Lettre à sa sainteté le Pape Pie XII, Alger, le 29 mai 1944. Très Saint-Père, placé à la tête du gouvernement provisoire de la République française, je tiens à apporter à votre sainteté l'assurance du respect filial de notre peuple et de son attachement filial au siège apostolique. Les épreuves endurées par la France depuis de longues années, les souffrances de chacun de ces enfants ont été atténuées par les témoignages de votre paternelle affection. Nous entrevoyons la fin du conflit, mais nos malheurs pourraient se prolonger après le terme des combats si les bouleversements moraux, économiques et sociaux consécutifs à cette guerre ne nous trouvaient pas prêts à éviter tout désordre et à travailler dans la paix rétablie entre les peuples et entre les diverses catégories sociales. Parmi celles-ci, nous pensons, suivant l'enseignement qui nous a été donné, que les plus déshérités méritent la sollicitude la plus grande. En ce moment, les opérations militaires dans lesquelles sont engagées nos armées sont et seront menées avec tout le respect que nous portons aux souvenirs les plus chers de notre foi chrétienne ainsi qu'aux patrimoines religieux, intellectuels et morales qu'ils représentent. Nous comptons que ces opérations, avec la permission de Dieu, nous conduiront bientôt à la victoire. Des circonstances peut-être providentielles ont groupé derrière nous, en une seule volonté de vaincre et de refaire la France, non seulement l'Empire français, mais aussi la masse de tous ceux qui, dans la métropole, défendent contre l'envahisseur, l'unité et la souveraineté nationale. Il n'y a pas, à l'heure présente, de gouvernement français sur le sol de la métropole. Mais, fort de l'aide matérielle que nous apportent nos alliés et soutenue par l'appui moral des peuples, nous envisageons le présent avec calme et l'avenir avec une grande confiance. Dès la délivrance, les intérêts spirituels du peuple français retrouveront leur primauté que met en péril l'oppression de l'ennemi. Nous sommes résolus à les sauvegarder et nous souhaitons infiniment pouvoir être en mesure de le faire en profitant de la spéciale bienveillance que votre sainteté veut bien accorder à la France. Daigne votre sainteté bénir nos projets et la foi du peuple français dont je dépose ce témoignage à ses pieds.